Les toutes premières rencontres d'un jeune enfant avec les livres est absolument fondamentale et peut influencer toute une vie de lecteur ou de lectrice. Les adultes, que ce soit les membres de la famille, les éducateurs et éducatrices de la petite enfance, sont une médiation nécessaire qui va permettre cette belle et forte rencontre entre les enfants et la littérature. Le choix des ouvrages de cette sélection de BMMAX permet ainsi aux enfants de faire l'expérience concrète de toute la richesse de ce que nous apportent tout au long de la vie les mondes de l'imaginaire et de la fiction. Ces albums permettent ainsi aux tout jeunes enfants d'abord de vivre une expérience esthétique et de développer ainsi sa sensibilité et un rapport charnel avec l'objet livre. L'enfant découvre d'abord une palette très riche d'illustrations avec des univers graphiques très divers et multiples, des dessins tout en douceur et tendresse comme dans Coucou ou Vive la sieste ou au contraire avec des couleurs très vives comme dans Comme une grande ou le Livre des formes. Les albums sollicitent donc les sens de l'enfant à la fois par la diversité des couleurs et des formats mais aussi par la texture même des pages qui sont toutes douces au toucher comme dans le Livre des bruits et qui participent de cette appropriation de l'objet livre. Cette sélection permet véritablement d'établir un lien de connivence entre les livres et les enfants. L'incitation faite au lecteur de trouver des indices aux questions posées par le personnage est un des procédés littéraires qui provoque cette intimité avec le récit comme dans Comme une grande. Dans Croque vacances, le crocodile lui s'adresse directement au lecteur pour lui demander de l'aider à avancer dans son aventure. L'album En voiture est comme une joyeuse métaphore de cette aventure de l'entrée dans l'existence en jonglant sans cesse entre le besoin de sécurité et la joie de la découverte. Je voudrais souligner un autre aspect remarquable dans la sélection qui répond très bien aux besoins affectifs des enfants de cette tranche d'âge. Le psychanalyste Sigmund Freud remarquait déjà au XXe siècle que les jeux de coucou permettaient au bébé d'apprivoiser la présence-absence des autres pour assumer son individualité. Il est un être indépendant notamment du corps de la mère et va devoir se construire dans sa singularité. L'album Coucou, justement, permet de refaire ce jeu par l'intermédiaire du récit et les enfants s'amuseront beaucoup avec les personnages. Dans Vive la sieste, par la médiation des animaux-personnages, les enfants pourront apprivoiser ce moment de la journée qui, à la fois, répond à un besoin physiologique, mais qui est aussi parfois source d'angoisse et même de conflits avec les adultes. Autre élément très important dans cette sélection de bébés max, la relation au langage, aux mots, pour s'approprier le monde. Lire nous permet d'acquérir du vocabulaire pour nommer les choses. Je pense au Livre des animaux ou le Livre des formes, qui propose aussi un remarquable jeu d'analogie entre les objets et stimule ainsi l'intelligence logique des enfants. Mais les albums permettent aussi de cultiver un rapport poétique à la langue par l'usage des rimes, comme dans « En voiture ». L'enfant fera ainsi cette expérience concrète que les livres nous sont indispensables dans l'existence, à la fois parce qu'ils nous permettent de nous amuser, de rire, de joyeusement frissonner, mais aussi parce qu'ils nous éclairent et nous rassurent en nous rendant le monde plus compréhensible. Sous-titrage Société Radio-Canada